Mobilisation, tour de fardessé, le message de soutien fuise de partout pour pousser les forces armées de la République à la victoire face aux rebelles du M23. Vous suivrez quelques-uns dans ce journal, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. L'Assemblée nationale vient de déclarer recevable le projet de loi finance pour l'exercice 2023 après la réplique du Premier ministre aux préoccupations de parlementaires. Le projet est envoyé à la Commission ECOFIN pour certains amendements. Aussi, Jean-Michel s'est exprimé sur l'agression rwandaise. L'Union sacrée de la nation, à travers une déclaration faite hier, dénonce une fois de plus l'agression et les tueries barbares de l'armée rwandaise dans la partie est de la République démocratique du Congo. Elle appelle également à la mobilisation générale de Congolais pour défendre l'intégrité du territoire lu par le porte-parole de l'Union sacrée. Régroupement et partis politiques, groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et groupes politiques du Sénat. Associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la nation. Réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'est, notamment dans la cité de Bounagana, en territoire de Routchourou. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. La persistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations, en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international affirmé par la Charte de l'ONU et l'acte constitutif de l'Union africaine sous le regard indifférent de la communauté internationale, est intolérable. Aussi, en appelons-nous au patriotisme de chaque Congolaise et Congolais pour les combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix-Antoine Tisekéry-Chilombo, et le gouvernement de la République afin que la paix et la sécurité soient rétablies dans cette partie du territoire de notre pays. Tout connaître sur les relations RDC-Rwanda de la CHU du général Abiyarimana, à la fin de la Deuxième République, l'initiateur plutôt du magazine Je connais les Congos, le député national Thomas Luakalo-Sendjola a apporté la lumière sur l'origine du conflit. José Baï, Tuambo, nous en dit plus. Devant un parterre des personnalités et jeunes Congolais, l'honorable Thomas Luakalo-Sendjola obtient son rendez-vous la conférence publique sur les relations entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, de la CHU du général Abiyarimana, à la fin de la Deuxième République. Toute l'assistance est collée à ses lèvres pendant plus d'une heure. Étant revenu sur les causes et origines de ses relations de voisinage, ayant évolué en Dandessi depuis plusieurs décennies, les géniteurs de Je connais les Congos évoquent un des gros éléments déclencheurs de la crise, à savoir les génocides du Rwanda de 1994, avec les deux grandes erreurs du gouvernement zaïrois de l'époque, à savoir les si ont trait les réfugiés aux Zaïrs sans les désarmer, et ensuite les avoir installés non loin de frontière entre les deux pays, en contradiction avec les exigences conventionnelles. Plusieurs événements étant répertoriés aujourd'hui, le Rwanda malmène la RDC, alors que tous les éléments rationnels semblent être à l'actif du Congolais. Pour poser un bon diagnostic sur la situation du Congo, pourquoi ça ne marche pas, particulièrement dans les domaines sécuritaires ? Pourquoi nous avons des problèmes avec l'un de nos neuf voisins, le Rwanda ? Il faut absolument consulter le passé. Parce que certaines situations que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ne sont que les conséquences, les conséquences des faits passés. Et on ne peut pas les résoudre si on ne maîtrise pas ces passés-là. Thomas Luaka, c'est amoureux du Congo ainsi que de son histoire, estime que la solution, qui certes doit être militaire, en mettant en exergue la compétence, il ne faut surtout pas négliger une forte diplomatie d'influence à l'endroit du club, dit initiative régionale, regroupant les pays qui généralement prennent toujours fait et cause pour le Rwanda. La représentation des étudiants congolais condamne l'agression rwandaise sous couvert du M23 dans la partie est de la République dans une déclaration après une marche pour barrer la route à l'ennemi congolais. Suivez. C'est la mobilisation de toute une communauté pour dire non à l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. La patrouille, là ! La mort ! La patrouille, la mort ! Ces étudiants réunis au sein de la représentation des étudiants du Congo s'est réjoui de l'expulsion de l'ambassadeur rwandais Vincent Kariga par le gouvernement congolais exige la rupture pure et simple de relations diplomatiques avec nos états impliqués dans la déstabilisation du pays de le Momba. Pour l'amour du Congo, l'intérêt supérieur de la nation, la paix et la cohésion nationale, la représentation des étudiants du Congo, invite tous les acteurs sociopolitiques, aussi bien de la majorité, de l'opposition que de la société civile, de se liguer comme un seul homme pour libérer définitivement le pays de mes prédateurs. Tout en demandant au gouvernement RD congolais de ne pas prendre part à un prétendu dialogue avec les agresseurs, elle condamne le silence coupable de la communauté dite internationale au génocide congolais, un génocide oublié. La représentation des étudiants du Congo dénonce avec véhémence l'hypocrisie de la communauté internationale dans les théories criminelles et inhumaines à l'est et à l'ouest de notre pays. La représentation des étudiants du Congo donne un délai de 7 jours au Rwanda, sous couvert 1,23 de ces rétérêts du territoire congolais. L'Assemblée nationale vient de déclarer, comme nous venons de le dire, tantôt recevable le projet de loi de finances pour l'exercice 2023. Après la réplique du Premier ministre aux préoccupations des parlementaires, le projet est envoyé à la Commission ECOFIN pour certains amendements aussi. Jean-Michel Samaloukonde-Kengue s'est exprimé sur l'agression rwandaise. Honorable Président, honorable membre du Bureau, honorable député national, au moment où nous sommes ici réunis dans cet exercice républicain et constitutionnel destiné à doter notre pays de moyens, de son fonctionnement, Il y en a, je me sens inspiré de le dire, qui se réunissent ailleurs pour fomenter des plans machiavéliques et diaboliques visant à déstabiliser la République démocratique du Congo. Nos populations, dans la partie est de notre pays, font actuellement face à des actes de lâcheté et d'horreur de la part des terroristes sans foi ni loi qui opèrent ouvertement avec le soutien du Rwanda. En ma qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, je voudrais dire à ces agresseurs ainsi qu'à leurs commanditaires que derrière nos forces armées et derrière le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekili Tchilombo, le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher. Le peuple congolais se défendra et défendra ce qui lui est le plus cher, la patrie. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Dans cette contre-offensive, aucun millimètre carré de notre territoire ne sera cédé à qui que ce soit. Et dans le cadre de la préparation de jeux de la francophonie, le Premier ministre a reçu deux athlètes congolais choisis comme ambassadeurs de la RDC à ces jeux que va abriter la capitale Kinshasa en août 2023. Question de les assurer de l'achèvement des infrastructures prévues pour ces jeux. Patti Tondwangu nous en dit plus. Des unis après tirage au sort comme ambassadeur de la République démocratique du Congo au 9e jeu de la francophonie, Claude Makelele et Didi Mbenga, deux athlètes congolais évoluant respectivement en France et aux Etats-Unis, ont été présentés au Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-King. Claude Makelele, ancien footballeur, aujourd'hui entraîneur et content de partager son expérience, surtout avec la jeunesse de la République démocratique du Congo. C'était très important pour nous et il nous a vraiment rassurés au niveau de toutes les infrastructures et donc on est vraiment heureux de vouloir mettre notre image pour notre pays, pour la jeunesse, pour cette compétition et je suis sûr que ce serait une réussite totale. Quand il y a Didi Mbenga, basketteur, il s'est dit rassuré de l'organisation et de la réussite de ses 9e jeu de la francophonie à la République démocratique du Congo. C'était question pour nous d'être rassurés. Par rapport aux infrastructures que nous avons vues, nous savons ce que nous avons à faire. Pour le ministre de l'intégration régionale Didi Mbenga qui a représenté les chefs du gouvernement à ce tirage, ces gestes valaient la peine car en sa qualité de superviseur des 9e jeu de la francophonie, Jean-Michel Samalou Kondé-King avait droit à un rapport sur le déroulement de ses choix avant que ses compatriotes regagnent leur pays du travail. L'hôtel de ville de Kinshasa qui déplore la problématique des inondations récurrentes dans la capitale explique les causes et les pistes de solution. La porte-parole du gouvernement du gouverneur plutôt Belize Okonda a fait le point au cours d'un point de presse. Willy Atounakov, reportage. Les phénomènes des inondations récurrentes déplorées dans la ville de Kinshasa ne sont pas une exclusivité de la capitale congolaise. Cette problématique est aussi liée à l'incivisme observé dans le chef d'une majorité de la population quinoise qui déverse des déchets dans les égouts et collecteurs. Telle est la réaction de Belize Okonda, coordonatrice de la cellule des communications du gouverneur Gentilingo Milambaka face aux fausses accusations portées contre l'hôtel des villes de Kinshasa. Le problème des inondations, il faut le dire, n'est pas un problème qui n'est que l'apanage de la ville de Kinshasa. La plupart des villes que les grandes villes, les grandes agglomérations à travers le monde connaissent des problèmes d'inondation. La population aussi a sa part de responsabilité. Mais dans le cas de la ville de Kinshasa, le problème est multifacette. Dernièrement, le gouverneur de la ville de Kinshasa, avant de prendre son avion pour une mission à l'étranger, a réuni quelques membres de l'exécutif provincial, notamment le ministre des ITPR, la ministre de l'Environnement, le service spécialisé du secteur de l'assainissement, donc la RASKIN, et bien d'autres pour étudier la question. Il a été décidé la mise sur pied d'une commission qui aura pour but de pouvoir repérer des sites. La commission est à pied d'oeuvre. Au retour du gouverneur de la ville, nous aurons un tableau assez clair pour pouvoir trouver une solution inhérente à la question. Le gouvernement provincial du Kassai Central a réceptionné un don de 5 bus marque Volvo de l'entreprise Transcrocedon et du gouvernement central pour desservir les citoyens de ce coin du pays. Il était 14h local lorsque le gouverneur du Kassai Central Dion Kabayashikaï, accompagné de tous les membres de son gouvernement, sont arrivés à la rivière Louloua pour accueillir ses bus. Une caravane motorisée de près de 2h s'est ébranlée vers le centre-ville alors qu'à l'entrée de celle-ci, la population en liesse et curieuse a escorté et accompagné les autorités provinciales jusqu'au bâtiment administratif siège du gouverneur du Kassai Central scandant des cris de juin pour avoir vu pour la toute première fois les bus de cette marque venant pour faciliter le transport en commun dans notre ville. Bien avant cette descente, le gouverneur John Kabayashikaï avait reçu en audience le directeur général ad intérim de Transco à l'issue de laquelle le chef Tchipamba Nambamalou a affirmé que l'établissement public Transco sera créé à Kananga avec un objectif précis fournir le service de transport en commun à la population de Kananga. A Kinshasa nous avons Transco et il y a également Transkim c'est comme la mondialisation et la régionalisation c'est pas incompatible ils peuvent évoluer de paix Transca est là il va évoluer et nous aussi nous sommes là parce qu'il y a Transca c'est pas pour autant dire qu'il n'y a pas d'autres opérateurs privés qui fonctionnent dans le secteur le besoin est grand nous nous venons pour le compte du gouvernement central Transca est là pour le compte du gouvernement provincial Le chef de l'exécutif provincial a dans une brève adresse sollicité de la population la protection et la surveillance de ces engins L'université pédagogique de Kananga UPKAN annonce la construction du nouveau campus à Kananga l'annonce a été faite au cours de la double cérémonie des collations de grades et clôtures de l'année académique Plus de 200 produits finis gradués et licenciés qui ont été lancés sur le marché d'emploi à l'occasion de cette double cérémonie une occasion pour les recteurs de l'UPKAN qui lue la vision du président de la République Félix Tisekedi servisant à former une élite capable de faire face au défi devenu le cheval de bataille du ministre de l'SU à travers l'effectivité des réformes engagées Professeur ordinaire Frédéric Niokamou Pagnyla qui se réjouit du respect du calendrier académique précise que les efforts de la viabilisation de cette institution devront se poursuivre Ce que nous avons hérité à Kamaï ce qu'on a hérité ici c'était pour les écoles secondaires maintenant nous voudrions construire un campus avec les dimensions universitaires La représentante du ministre de l'SU à la cérémonie en appelle à l'accompagnement de ses efforts par les autorités provinciales Vu son emplacement et son importance dans cette partie de la province nous saisissons cette opportunité pour demander aux autorités des institutions provinciales de prêter la main force aux établissements de la province du Kasaï central en général Le vice-gouverneur du Kasaï central Martin Matita qui a présidé cette cérémonie salue la contribution de l'UPKAN au développement de la province par la qualité de la formation dispensée Après trois jours de calvaire dû à l'interruption du trafic sur la RN26 à cause de menaces d'effondrement du pont Arabi sur la route Ouachah le trafic vient d'être rétabli grâce à l'intervention sans appel du gouvernement Christophe Basséané Nanga Nathalie Mboula KBA RTNC au Tuelle Office des routes et bureaux techniques et de contrôle conduit par le ministre provincial des infrastructures travaux publics et réconstructions Norbert Mandana assiste et préside en même temps la reprise du trafic sur ses ponts Arabi au PK310 sur la nationale 26 Issyro Ouachah via Mungberé et la satisfaction pour ses passagers Vraiment la felicité et pour la gouvernement au basal l'éducation à moi trois jours pour yon et à Gossara qui n'a pas mis les gars Tozala y Vraiment y a Okangama Tozala y a Banna ma Maman nabasi a Zémi Vraiment n'en est les gars et Salinda qui t'y a pour nous Le ministre provincial de Ziteper appelle les usagers au respect du tonnage requis en attendant les replacements prochains de ces ponts Il a fallu cette intervention rapide de l'exécutif Basianinanga pour permettre le passage à ces colonnes de véhicules des parts et d'autres des ponts qui ont passé ici près de 72 heures de trafic effectivement repris Lancement travaux de route de dessert agricole dans la province du Maniema sur la RN31 et RN32 du Fonaire Le gouverneur intérimaire du Maniema a présidé la cérémonie du début des travaux le lundi dans la commune d'Alunguli ville de Kindou Reportage C'est au parking de la commune d'Alunguli que le chef de l'exécutif provincial du Maniema Afanidis Mangala a lancé ce lendemain 30 octobre le travaux de réhabilitation des routes et ponts du corridor centre et sud devant plusieurs personnalités parmi lesquelles la présidente de l'assemblée provinciale accompagnée de quelques députés provinciaux et une immense foule de la population la bourgoumestre de la municipalité d'Alunguli a salué le choix porté sur son entité pour le lancement de 10 travaux le directeur provincial de l'office de route a indiqué que ces travaux consisteront à la suppression de bourbiers au reprofilage sur la RN 31 tronçon Kindou et Kassongo et la RN 32 qui va de Kindou à Lubile via Kalima ainsi que la construction du pont Mouloué reliant la province d'Imanema avec celle du Olomami occasion pour le gouverneur intérimaire de rendre hommage au président de la République pour avoir ordonné illico presto au FOMER pour le décaissement de fonds alloués aux travaux de ses routes Les gestes de ce jour montrent à suffisance que les chefs de l'Etat portent notre province et toute sa population dans son cœur J'appelle toute la population à la vigilance et exercer le contrôle citoyen pour éviter la présence des marchés occasionnels de carburant et lubrifiant C'est à ces mots que je lance officiellement les trois projets de réhabilitation des routes et ponts au maniement De manière spontanée Afanidris Mangala a visité les travaux de construction du marché moderne construits dans cette commune à Lungouli avec les financements propres du gouvernement provincial et ce avant d'atteindre le centre-ville de Kindou où l'OVD exécute les travaux de réhabilitation d'un affaissement de la chaussée non loin de la station Co-Hydro Dans la province de la Lomami parlons de l'ouverture Angandajika du deuxième colloque interdisciplinaire le thème choisi rétenu pour cette année est l'ethnie la nation et la religion aujourd'hui Le moteur Le moteur des villes des échanges d'informations et des manipulations des réseaux sociaux Le centre culturel mentionné Tarsit Chibangu Angandajika abrite une réflexion scientifique de haut niveau et cela pendant trois jours Le deuxième colloque interdisciplinaire organisé par une asmele qui n'est pas de nature universitaire Une trentaine de professeurs d'université issus des sciences humaines et sociales interrogent l'ethnie et la religion comme matériaux pour bâtir la nation congolaise La guerre d'agression et d'occupation en vue de l'exploitation des ressources naturelles dans la partie orientale de la RDC l'émergence des conflits interethniques et la manipulation des questions religieuses expliquent l'intérêt de cette réflexion En partant du postulat selon lequel la République démocratique du Congo est d'abord et avant tout l'oeuvre de la colonisation l'abbé Apollinaire Chewbacca a évité des Congolais de toutes les couches à s'approprier et protéger cet héritage Depuis 1800 à travers jusqu'aujourd'hui nous ne parlons pas à agir de nos richesses de ce que nous nous a fait de pourrir de ce que nous sommes donc au moment réel nous avons beaucoup des riscos nous avons bien nous avons des riscos mais nous avons des riscos nous avons des riscos nous avons des riscos nous avons des riscos nous avons même des riscos des intervenants à ces colloques interdisciplinaires ont démontré que les conflits de tous ordres sont le fait des élites à la recherche de leur propre positionnement Voyons à présent ce qu'a été la clôture de l'atelier session du plan travail et budget annuel exercice 2023 dans le Congo central c'est durant quatre jours de travail intense dans un coin éloigné de Kinshasa que le fonds social de la république a choisi d'installer les staffs de ces six antennes venus de différentes provinces pour la session du plan du travail et du budget annuel PTBA 2023 cette équipe de travail a eu le temps de renforcer sa capacité pour répondre aux exigences d'une gestion efficace des activités du STEP 2 pour l'atteinte globale de l'objectif de ces projets et des résultats recherchés occasion pour tous de suivre les orientations des différents formateurs ils ont aussi assimilé l'approche Kaizen très bénéfique et efficace dans l'atteinte des meilleurs résultats afin de bien remplir cette mission du fonds social de la RDC celle d'atteindre les cibles et de bien assurer le décaissement de tous les fonds mis à la disposition de cette structure c'est avec beaucoup de fierté que si aujourd'hui en 2022 nous pouvons être en mesure de livrer plus de 550 infrastructures bien que la majorité et une grande partie n'est pas encore achevée mais c'est quand même à féliciter je crois que la voie est ouverte il ne faut pas dire qu'il nous donnait l'occasion l'opportunité est là les participants qui ont à l'occasion suivi les orientations du coordonnateur général du fonds social de la république Rufembo et Longo ont également pris l'engagement d'atteindre les objectifs tout en restant une équipe minutes et disciples de Kaizen le ministre des actions humanitaires assiste les déplacés de Fatundou dans le territoire de Bagata dans la province du Kuilu après avoir assisté les déplacements du conflit opposant les Tek et les Yaka dans la ville de Bandundou le gouverneur Willy Itundala s'est rendu dans les territoires des Bagata secteur Ouamba dans le village Fatundou pour apporter assistance également aux déplacés du même conflit résident dans cette partie du territoire des Bagata en présence des députés nationaux élus de cette circonscription électorale une assistance humanitaire et une prise en charge assurée ont été apportées aux déplacés sous la bénédiction du gouvernement central par le ministère des actions sociales solidarité et humanitaire Willy Itundala a rendu hommage au président de la république Félix Antoine Tiseki d'Itilombo pour son implication personnelle à la recherche de la paix ainsi qu'au premier ministre Samalou Kondé pour avoir instruit le ministère des actions humanitaires d'apporter assistance aux déplacés des Fatundus et leur rapatriement dans leur milieu d'origine pour l'honorable Gary Sakata l'élu de Bagata a exhorté cette population à cultiver la paix et les respects mutuels entre les tribus et ethnies dans les territoires de Bagata matérialisation du grand projet de l'industrie de batteries électriques le gouvernement congolais consolide l'implication des élus des provinces qui régorge le minerai stratégique qui intervient dans la fabrication de batteries électriques sujet au coeur des échanges entre le ministre de l'industrie avec les caucus des députés nationaux de Tanganyika et Olomami porteur de ce message le grand projet de l'industrie des batteries électriques qui va créer plus de richesses et d'emplois en RBC les gouvernements renforcent l'implication des élus de province dans lequel se trouvent les minerais stratégiques qui entrent dans la fabrication des précurseurs des batteries électriques c'est dans ce cadre que le ministre de l'industrie Julien Palou Kouka Ounga a réuni ce mardi à Kinshasa les députés nationaux des provinces du Tanganyika et du Olomami qui régorge les lithium et d'autres minerais à cette occasion le patron de l'industrie a donné des informations clés sur les processus d'installation de l'usine de fabrication des précurseurs des batteries électriques tout en rassurant ces élus nationaux qu'aucune province n'est exclue de ces grands projets intégrateurs séance tenante Julien Paloukou a indiqué que les observations des élus du Tanganyika et du Olomami seront désormais prises en compte dans l'exécution de ces grands projets panafricains et renchérir que le gouvernement va accélérer le développement des zones économiques spéciales dans l'ex-grand Katanga Pour nous le nord nous pensons que pour pouvoir désenclaver pour pouvoir équilibrer nos coins sur le plan économique cette usine doit être installée dans une de province du nord Pour les lithium nous pensons que c'est au nord soit le Tanganyika ou le Olomami que doit être construite cette usine de fabrication de batteries électriques Signalons que un cadre permanent de concertation mis sur pied soupé par le ministre de l'Industrie accompagné des élus va se rendre à Manono dans le Tanganyika et dans le Olomami pour échanger avec les notables et la population sur ces grands projets Après avoir pris part au forum sur la paix et la sécurité en Afrique l'ancien vice-ministre Duplan a participé à la réunion du comité afrique de l'intersocialiste réunion au cours de laquelle il a présenté la situation sécuritaire dans l'est du pays Cédric Kenina pour plus de détails La huitième édition du forum international du Dakar sur la sécurité et la paix en Afrique à la réunion du comité afrique de l'international socialiste Frédéric Ita en panafricaniste loue ici l'initiative du président sénégalais Macky Sall qui a parrainé la première activité qui a réuni plusieurs chefs d'état et de gouvernement autour des questions des paix et des sécurités en Afrique en pleine turbulence politique L'ancien vice-ministre du plan de la RDC en fait ici l'économie Nous louons cette initiative du président Macky Sall et nous sommes là pour encourager prendre des idées et puis voir comment on peut sécuriser notre continent l'Afrique Au comité afrique de l'international socialiste Toujours à Dakar au Sénégal Frédéric Ita a porté la voix de la RDC en brossant d'une manière succincte la situation sécuritaire dans la partie est marquée par la énième agression du Rwanda Le pays va tout faire à travers son armée bien formée bien sûr pour rebuter hors d'état de nuire les ennemis de la république En 2023 nous nous préparons pour la réélection de notre camarade Félix Tisekedi je viens d'ailleurs du haut de cette tribune pour demander le soutien de tous les camarades de l'international socialiste Le comité afrique de l'international socialiste a pris acte et s'est engagé à examiner toutes les interrogations suscitées par la présence rwandaise dans la partie est de la république démocratique du Congo un passage qui restera dans les annales de l'histoire Frédéric Ita a échangé avec l'ancien président du Niger Mamadou Le Soufou et l'ancien président béninois Boniaï Les femmes de la commune de Kalamou dans le district du Mohamba ont été sensibilisées autour de l'éveil patriotique ainsi que les actions du chef de l'état une sensibilisation faite par la présidente de l'ONG Moissi à Congo Brigitte Kinkoufi Pidipio Regardez Brigitte Kinkoufi Pidipio présidente de l'ONG Moissi à Congo n'avait qu'un seul message concis et précis L'Osonaïon Nandekete Ce qui traduit veut dire ne jamais donner son riz aux oiseaux qui sont souvent sans adresse fixe et donc considérés comme étrangers Appliquant cet adage à la vie politique en RDC Brigitte Kinkoufi a sensibilisé le femme sur l'importance des votés utiles lors de prochaines échéances électorales Dans les districts du Mohamba Elle a conjointement avec la délégation de la Ligue de Femmes de l'UDP eu des échanges fructueux avec les femmes de la commune de Calamon sur le veille patriotique et les actions du chef de l'État Très réceptive ces femmes ont pris l'engagement de se ranger derrière le chef de l'État et de soutenir sa vision Les informations Les informations que nous avons données aux mamas on a préféré les mettre aussi sur papier afin qu'ils aillent aussi partager aux enfants même à ceux qui n'étaient pas venus avec nous pour qu'ils sachent au moins quelle a été la mission que Moissi à Congo s'était assignée L'ONG Moissi à Congo reste déterminée dans sa lutte de sensibilisation des femmes des toutes les couilles sociales sur les actions du chef de l'État Prochaine étape d'activité le Congo central Collation de grade académique à l'université Leadership Academia University Les étudiants de cet établissement ont reçu des diplômes aux mains de responsables de cet alma amateur qui sanctionne la fin de leur cursus universitaire la cérémonie s'est tenue au Pullman Hotel Emmanuela Commissaire Devant une assistance hétéroclite venue participer à la collation des grades académiques plus de 300 étudiants issus des différentes filières ont dit au révoir à Leadership Academia University cet établissement de l'ESSU moment propice pour ces étudiants qui ont reçu les diplômes de main des responsables de saluer le rôle scientifique de formateur ainsi que celui de promoteur de cette université Ce temps est passé ensemble le sein de notre alma amateur fut inoubliable non seulement en apprentissage en émotions fortes mais aussi en rencontres et dans cette ambiance de stress et de compétition de travail et d'efforts au lieu des futilités nous sommes restés focalisés vers un objectif à prendre nous sommes entrés à Leadership Academia University comme la farine et nous en sortons comme le part Pour le corps scientifique de Leadership Academia les étudiants doivent donner le meilleur d'eux-mêmes sur le marché de l'emploi après ce long moment de leur cursus universitaire Leadership Academia University a pour mission de former des experts et développer les élites en modèle intègre et actif dans tous les secteurs de la vie de la communauté nationale et internationale Ceci par des formations qui répondent aux besoins et aux circonstances actuelles et futures Cette collation des grades académiques sanctionne l'année académique 2021-2022 dans cette université qui s'affirme comme étant l'une des meilleures pôles de la formation d'une élite reflète des besoins actuels de développement Madame, Monsieur, voilà qui boucle complètement ce journal Merci à vous de l'avoir suivi Très bonne suite de programme sur la RTNC 20h Retrouvez Anita Luambua pour la suite de l'actualité Excellente suite de programme A toutes et à tous Au revoir